Pour Dieu et pour son royaume, c'est rendre utile pour Dieu et pour son royaume. Nous allons lire dès Timothée chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 12. Dès Timothée chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu nous a sauvés parce que Dieu voyait que nous sommes utiles pour lui et pour son royaume. Vous et moi, nous sommes les fruits de la science dédiée ou de l'omniscience de Dieu. Chaque vie que Dieu nous donne, chaque souffle de vie que Dieu nous donne, Dieu nous les concède afin que nous puissions utiliser ça comme des moments précieux. Pour racheter le temps ou pour utiliser celle-ci pour sa gloire. Parce que, en nous sauvant, Dieu nous a donné la mission, Dieu a investi en nous des talents, des capacités, afin que nous puissions utiliser celle-ci pour la gloire de son sain homme. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a rendu l'homme utile parce qu'il avait investi en l'homme l'autorité. Regardez dans les contextes dont Dieu avait choisi le roi David. Dieu a rendu David utile. Même le roi Saoul, Dieu lui avait rendu utile. Même Abraham, même Moïse, Dieu lui avait rendu utile. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient indispensables devant Dieu par rapport à la vision que Dieu avait et par rapport à la mission que Dieu avait à accomplir sur la terre. Même les apôtres, Dieu, ces personnes, les apôtres étaient considérés comme des gens qui n'avaient pas de l'importance dans la société, qui n'avaient pas la connaissance qui pouvait les rendre utiles. Mais vous allez voir, Jésus a choisi ces personnes, il les a façonnées. Et la Bible déclare, au jour de la Pentecôte, par le Saint-Esprit, Dieu avait rendu les apôtres utiles. Et quelque part, vous allez voir, même la connaissance de Paul a été, pardon, de l'apôtre Pierre, a été reconnue aux yeux de tous. Amen. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Vous savez, l'apôtre Paul, il était un homme rempli de capacités, rempli de la connaissance, de l'intelligence et de la révélation. Il avait récit une vision de la part de Dieu accomplie sous la terre. Mais l'apôtre Paul, étant un homme sage, étant un homme mature, un homme qui avait la vision, il avait compris que non, quel que soit le talent que j'ai, quelle que soit la connaissance que j'ai, quel que soit tout ce que je possède, mais je ne peux pas réussir tout seul par rapport à la vision que Dieu m'a donnée. Donc, j'ai besoin de personnes capables, de personnes qui ont des compétences, des talents, des valeurs morales, qui peuvent m'accompagner dans la vision que Dieu m'a donnée. Et vous allez voir, parmi ces personnes-là, il y avait Thumauté, il y avait Tite, il y avait Philemon, il y avait Luc, il y avait même Demence, et il y avait Marc. Amen. Et dans le travail que l'apôtre Paul a fait, ou dans sa vision, l'apôtre Paul avait compris que la compétence, le valeur, où les dons de Marc étaient indispensables, étaient essentielles par rapport à la vision que Dieu lui avait donnée. Donc, on voit ici, l'apôtre Paul, malgré ses compétences, il reconnaît l'utilité de Marc, il reconnaît les compétences de Marc, il reconnaît le valeur de Marc, l'apôtre Paul a dit, cela est utile pour le ministère que Dieu m'a donné. Alléluia. Mais ici, vous allez voir, l'apôtre Paul est en train de mettre des choses au clair. Il dit, car Demence m'a abandonné pour l'amour, car Demence m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Amen. Donc, Demence était greffé dans le ministère de l'apôtre Paul. Il travaillait, mais son cœur n'était pas attaché aux choses du royaume ou à la vision que Dieu avait donnée à Paul. Le marguer de Demence, il était avec Paul, mais son cœur était ailleurs. Alléluia. Ses pensées étaient ailleurs. Ses pensées étaient dans le monde. Il y avait encore les soucis de ce siècle présent. Vous savez, vous ne pouvez pas être efficace dans le royaume de Dieu ou auprès d'un homme que Dieu a donné à la vision, si ton cœur est encore ailleurs, si ton cœur passe encore aux choses du monde. Donc, on a aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu ou dans l'église de Dieu, on a plusieurs personnes qui ont les caractères de Demence. Donc, ils sont dans l'église, mais son cœur est ailleurs, son pensée est ailleurs. Et ces personnes-là ne sauront jamais ou ne monteront jamais la volonté ou l'amour de s'appliquer pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et vous allez remarquer, les gens qui ont le caractère de Demence, ces personnes-là ne sont pas efficaces dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ils ne se donnent pas vraiment dans l'œuvre de Dieu. Tellement que leurs cœurs sont attachés aux choses du monde, vous allez voir, ils sont parfois plus efficaces dans les choses du monde que dans l'œuvre de Dieu. Ils se donnent plus aux choses du monde que dans l'œuvre de Dieu. Ces personnes-là, ils peuvent donner son temps, donner son argent dans les choses du monde que dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi? Parce que son cœur est ailleurs. Mais l'apôtre Paul met un accent important, c'est-à-dire par amour pour les siècles présents, par amour pour les siècles à venir, pour les siècles présents. Quand l'apôtre Paul parle pour les siècles présents, donc il parle sur les choses qui vont passer. Alléluia. Il parle pour les choses qui ne vont pas perdurer. Il parle pour les choses qu'un jour, ça va conduire l'homme dans la perdition. Alléluia. Parce que même Jésus lui-même a expliqué, il a dit aux apôtres, je vous ai donné ces choses. Amen. Parce que Pierre a demandé, c'est que nous avons tout quitté, qu'est-ce que tu vas nous donner? Il a dit, je vous ai donné, vous aurez ça et ça et ça. Mais dans les siècles à venir, il ne parle pas, il ne dit pas pour les siècles présents. Mais il dit, dans les siècles à venir, la vie est en elle. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous voyons que l'homme est focalisé, non pour les choses qui sont des siècles à venir, donc, non pour les choses du royaume, mais l'homme est focalisé sur les choses qui vont passer, sur les choses qui vont amener l'homme dans la perdition. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés dans un temps, Dieu est en train de nous interpeller, de comprendre, nous sommes sous la terre, afin que nous puissions devenir des servitaires pour ce royaume, afin que nous puissions nous rendre utiles pour son royaume. Alléluia. Et c'est ça, c'est que Dieu nous demande. Vous savez, chaque personne, lorsqu'il devient adulte, ses objectifs tournent autour de gagner la vie. Amen. Quand quelqu'un devient adulte et il grandit, le désir ou l'envie qui arrive premièrement dans le cœur de la personne, c'est de gagner la vie. Amen. Et ce désir-là, souvent, pousse l'homme à chercher des voies qui peuvent lui permettre à gagner la vie. Alléluia. Et souvent, quand ce désir-là vient, ça peut pousser l'homme à chercher des chemins, des voies. Parfois, il y a certaines personnes qui s'engagent par des voies qui n'est pas correctes. Alléluia. Il y a ceux qui s'engagent dans des voies qui sont correctes pour trouver la récite. Alléluia. Alors, autour de tous ces désirs-là, souvent, le désir du monde prend place. Amen. Le désir du monde prend place. Alléluia. Or, si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas le sein d'esprit, et que vous ne savez pas diriger ces désirs-là, souvent, vous allez vous engager dans le chemin de la perdition comme des masses. Alléluia. Il a abandonné la voie de Dieu pour s'engager dans le chemin du monde, pour le chemin des soucis de ce siècle présent. Alléluia. Et c'est la réalité que nous sommes en train de vivre maintenant. Or, ce que l'homme doit comprendre, nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Or, l'homme doit se préparer, l'homme doit se donner pour travailler pour le royaume. Parce que, un jour, Jésus viendra, il va nous récompenser selon le travail qu'on avait fait sur la terre pour son royaume. Alléluia. Or, il y a des gens qui veulent se rendre utiles pour les talents qu'ils ont. Pour leur intelligence, pour leurs compétences. Il y a certaines personnes aussi, qui sont ignorants. Ils veulent que le monde puisse acclamer pour eux. Parfois, ces personnes-là, parfois, ils veulent se rendre utiles, parfois pour des choses inutiles. Par orgueil. Ils veulent que le monde puisse savoir, connaître, qu'ils eux aussi. Ils font partie de cette, ils font partie aussi parmi les hommes. Alléluia. Et ces personnes-là, parfois, par orgueil, ils font des choses qui sont inutiles. Ils font des choses qui ne produisent absolument rien du tout. Alléluia. Il y a certaines personnes qui s'engagent dans le chemin du péché, dans le chemin de critiquer les autres, de haïr les autres, de combattre les autres, d'humilier les autres. Amen. Il y a certaines personnes, ils veulent se rendre utiles, dans le sens mauvais, pour combattre l'église des dieux, d'humilier les autres. Amen. Mais, je vais vous dire, il y a aussi certaines personnes qui veulent se rendre utiles par rapport à leur talent, par rapport à leur connaissance, par rapport à leur don. Alléluia. Pour devenir utile, vous devez identifier les choses importantes et non importantes. Pour devenir utile aux yeux des dieux, vous devez identifier les choses importantes et les choses non importantes. L'apôtre Paul a dit ceci. Les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme inus, perdent. L'apôtre Paul voulait se rendre utile pour Dieu, pour son baillot. Et il a identifié les choses qui sont importantes et les choses non importantes. Alléluia. Il a compris que ces choses du monde, elles, ça va passer. Amen. Mais, l'intelligence que Dieu m'a donnée, le talent que Dieu m'a donné, le don que Dieu m'a donné, je veux les rendre utiles pour le royaume de Dieu. Et pour Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on voit, il y a des footballers qui sont des chrétiens. Alléluia. Il a un don de jouer au foot. Mais il s'attache aujourd'hui à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont donné beaucoup d'argent, mais qui s'attachent à Dieu. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'intelligence, mais qui s'attachent à Dieu. Alléluia. Donc, ils ont compris que ce que je possède, je vais, une fois, premièrement, je place Dieu en première position. Il faut que Dieu soit d'abord ma priorité. Je ne vais pas perdre le ritage que Dieu m'a donné, quel que soit l'argent, quel que soit tout ce que Dieu m'a donné. Alléluia. La pôtre Paul dit, marque, mais utile pour le ministère que Dieu m'a donné. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu te rends utile pour des choses importantes, cela va te permettre de devenir un modèle pour les autres. Alléluia. Je répète, lorsque tu travailles ta vie pour te rendre utile pour des choses importantes, cela te permettra d'être modèle pour les autres. Or, pour devenir utile pour quelque chose, pour devenir utile pour Dieu ou pour les autres, première clé à utiliser, c'est l'humilité. Alléluia. Alléluia. C'est l'humilité. Parce que l'humilité, cela te permettra, quelles que soient tes compétences, quelles que soient tout ce que tu possèdes, cela te permettra de te laisser apprendre par les autres. L'apôtre Paul, il reconnaît les compétences qu'avait jamais. Son intelligence, ses valeurs morales, ses valeurs spirituelles. Il reconnaît cela. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut interactifier chez Jean-Marc ? C'est l'humilité. Amen. Il se laissait diriger par Paul. Paul était comme le coach ou l'entraîneur ou le visionnaire de Jean-Marc. Alléluia. Donc, quelles que soient ses compétences, il s'est laissé conduit et diriger par la vision de l'apôtre Paul. Cela m'a dit, Marc, il a voulu se rendre utile pour la vision que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Je vais utiliser un peu le langage du monde. Vous savez, on a des joueurs qui ont des talents. Ils ont des talents, tout ça. Mais dans les équipes là où les joueurs ont des talents, ils ont besoin d'entraîner. Amen. Vous comprenez ? Donc, les gens ont des talents, mais il faut un entraîneur pour diriger, donner la direction et donner des orientations, quelles que soient les compétences ou les capacités que possèdent les joueurs. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que l'entraîneur, il voit des choses parfois, le joueur ne voit pas. Il est un visionnaire, il donne des directions. Maintenant, le joueur qui a l'humilité, qui se laisse diriger par un entraîneur, parfois, il va plus loin dans leur carrière. Alléluia. Et c'est la même chose aussi dans la vie. Si tu veux devenir utile pour les autres, bien aimé, tu dois être humble. Tu dois te laisser diriger. Il faut manifester l'humilité. Ne montre pas que tu connais. N'entres pas en confrontation. Amen. Avec la personne qui te montre le chemin. Ne te rebelle pas. Restes humble. Parce qu'en restant humble, c'est là où tu seras éclairé pour connaître d'autres choses. Dieu va te révéler des choses qui changera aussi ta vie. Amen. Alléluia. Et cela est tellement important. Deuxième chose aussi, pour devenir utile, c'est la soumission. Amen. Parce que lorsqu'un Dieu donne la vision à quelqu'un, il lui donne aussi l'autorité. Il lui donne aussi le pouvoir. Maintenant, les gens qui travaillent, qui sont des collaborateurs autour, il doit se soumettre à l'autorité que Dieu donne aux visionnaires. Maintenant, si les gens ne se soumettent pas, il y aura un problème. En se soumettant, cela te permettra de te montrer utile dans ce travail-là. Alléluia. Nous allons lire un peu, dès tu montes chapitre 2, verset 21. Dès tu montes chapitre 2, verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Si donc quelqu'un se conserve au pire, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase donné. Il sera un vase donné. Sanctifié, cela veut dire mis à part. Il tue à son maître. Propre à tout bonheur, oeuvre. Maintenant, pour révéler toutes ces qualités, il faut un, l'humilité et la soumission. Alléluia. Donc, si tu veux te rendre utile pour Dieu et pour ce vaillot, il faut se conserver pire. Cela veut dire, ne permets pas que les choses du monde viennent définir ta vie. Alléluia. Crois aux promesses de Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, en s'abtenant de ces choses, quelles sont les choses que tu peux te loigner ? Ce sont les choses du monde. La Bible déclare, il sera un vase donné. Alléluia. Il sera un vase donné. Alors, lorsque tu deviens un vase donné, Dieu va te couronner de gloire. Et au dernier jour, Dieu te donnera des courants de vie. Parce que nous travaillons, nous exerçons le ministère pour qu'un jour, Dieu nous rémunère dans son royaume. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je dois travailler avec toute humilité, avec toute bonté, amour, passion, pour l'œuvre de Dieu. Parce que je sais qu'un jour, Dieu me donnera le courant de vie. Sanctifié, est-il à son maître ? Alléluia. Est-il à son maître ? Propre à tout bonhomme, elle. Alléluia. Maintenant, on voit dans la vie de Marc, Marc ne cherchait pas la gloire des hommes. Mais demain, il cherchait la gloire des hommes. Marc, il ne cherchait pas la gloire des hommes. Alléluia. Mais demain, il cherchait la gloire des hommes. Marc, il cherchait la gloire des dieux. Aujourd'hui, on voit des gens, ils cherchent à se rendre dieux pour la gloire du monde. Pour que les gens le regardent, pour que les gens la clament. Alléluia. Et ce sont des réalités qui rajoutent des hommes orgueillés. Alléluia. Et ça pousse les gens de s'éloigner même de Dieu. D'être orgueillés au principe de Dieu. Alléluia. Donc, ne cherchait pas la gloire des hommes, mais cherchait plus la gloire des dieux. Alléluia. Maintenant, pour devenir encore utile, il est très important de faire le travail intérieur. Alléluia. Faire un travail intérieur. Alléluia. Cela veut dire, ne permet pas que les choses extérieures pour se venir vous définir. Faire un travail intérieur. Tu dois tailler ton intérieur. Tailler ton intérieur venir. À chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu progresses, tu dois faire l'évaluation dans ta vie. Amen. Je suis arrivé à quel niveau? Qu'est-ce que je dois encore faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je peux, quel travail je peux encore faire pour plaire à mon maître? Quels sont les efforts que je peux encore faire? Alléluia. Où est-ce que je suis transgressé? Amen. Où je suis bon? Amen. Et faire toutes ces évaluations-là, ça va t'aider à progresser. Amen. Ça va t'aider à devenir le vase donné dans ta vie. Donc, faire le travail intérieur et faire l'évaluation. Pourquoi? Parce que l'évaluation te permettra à être soumis au commandement du maître ou au commandement de Dieu. Alléluia. Donc, on voit dans la vie de Damas la résistance au principe de Dieu. Mais on voit à Marthe l'obéissance au principe ou au commandement de Dieu. Alléluia. Et lorsque quelqu'un s'est soumis au commandement de Dieu, cette personne-là va développer aussi trois choses. Un, l'amour pour Dieu. et l'amour pour l'œuvre de Dieu. C'est un. Deuxième chose, cette personne va développer la compréhension. Cela veut dire qu'il ne va pas méditer mal toutes les directives que son maître lui donne. donc, il y aura une compréhension claire par rapport à ce que le maître dit, par rapport à ce que tu dis. Regardez, Abraham avait cette compréhension-là. Abraham avait cette compréhension-là. Donc, tout ce que Dieu lui disait, il y avait une compréhension claire. Il ne s'opposait pas et il obéissait. Même lorsque Dieu lui a demandé son fils Isaac. Alléluia. Parce que, normalement, lorsque Dieu a donné Isaac, Dieu a dit, c'est lui qui sera l'héritier. Amen. Et Dieu va venir encore demander à cet héritier-là. Et Abraham avait une compréhension claire par rapport à ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis au commandement. Donc, il avait la compréhension claire. Il ne s'est pas opposé à ce que Dieu avait dit. Or, les gens qui cherchent à devenir utiles pour Dieu ou pour le royaume ou pour quelque chose sont des personnes qui ont une compréhension claire par rapport aux choses qu'ils font. Avoir la compréhension claire. Troisième chose, cette personne aura la volonté. Cela veut dire la volonté de faire quelque chose. On ne va pas lui pousser. Amen. Il ne cherchera pas la motivation des autres. Mais il y a la volonté dans son cœur. il sait que ça je veux le faire. Même si mon maître ne me pousse pas. Même si mon maître il ne parle pas. Mais il a déjà la clarité de la vision de son maître. Amen. Il sait que si je fais ça, mon maître c'est racontable. Et cette volonté-là, cette volonté qui permet aux gens de devenir utile pour le royaume. Alléluia. Et vous allez voir des personnes comme de Michael Jordan pourquoi il est devenu icône. En dehors du groupe, il avait la volonté de se rendre utile. Ça veut dire travailler sur soi. de tailler sa vie. De faire sortir son meilleur de lui-même pour devenir utile pour son équipe et pour les autres. Alléluia. Et ça c'est quelque chose de très important que nous les enfants de Dieu on doit développer. Alléluia. Pour devenir utile il faut être engagé. Il faut être engagé. C'est donné. Parce que lorsque tu t'engages à quelque chose lorsqu'il y a un esprit d'engagement cet esprit d'engagement donnera naissance à l'amélioration de ta vie ou à l'amélioration de tes talents. ou à l'amélioration de tes dons. Ou à l'amélioration de ta relation avec Dieu ou avec les autres. Donc avoir un esprit d'engagement. Pour devenir utile ça va naître en toi un esprit de productivité. Amen. Donc tu chercheras à produire des fruits. Tu devenas productive pour Dieu pour son œuvre et pour son royaume. Et ce sont les qualités que Dieu demande à ses enfants dans ce temps où nous sommes arrivés. alléluia. On doit plus se valoriser pour le royaume. Donner du plaisir faire du plaisir à Dieu et à commettre. Marc, il faisait le plaisir à Dieu et le plaisir à l'apôtre Paul. quelqu'un qui cherche à devenir utile pour le royaume ou pour Dieu, cette personne il fait tout possible pour être agréable. Amen. Il fait tout possible pour devenir agréable. et quelqu'un qui travaille pour devenir utile pour Dieu ou pour ce royaume, ces personnes-là ne regardent pas en arrière mais ils regardent vers l'avenir. Marc, dépendant de mars, lui, il a regardé en arrière, il a regardé le monde. Alléluia. Il est un père Didi mais qu'est-ce que je fais ici? Ici, les choses à dire je suis arrivé il va revenir il ne revient pas. Je perds mon temps ici. Il a regardé vers vers le passé. Amen. Or, l'apôtre Paul, son maître, son leader, son langage était je cours vers le but afin de remporter le prix de vocation céleste. Et c'est là que la vision de Paul, de son maître mais lui, sa vision était à l'opposé de la vision de son mentor ou de son maître qui était l'apôtre Paul. Il regarde en arrière Alléluia. Il regarde en arrière. Donc, quelqu'un qui veut se rendre utile pour le royaume de Dieu ou pour son maître il regarde vers l'avenir. Donc, il s'intéresse son cœur et carcache aux choses d'avenir. Alléluia. Il sait que ce Dieu-là est fidèle. Un jour, ce Dieu-là va accomplir sa parole. Il reste fidèle. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés dans un temps bien aimé où notre garde doit être portée sur des choses d'avenir. On ne peut pas regarder en arrière. On ne peut pas regarder les choses du passé. et d'ailleurs la Bible des classes qui est en crise est devenue nouvelle créative. Les choses du passé sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On doit avoir une vision nouvelle par rapport aux choses du royaume. Alléluia. Et c'est ça ce qui est très important. Et je vais les conclure par ce mot. On ne condamne pas quelqu'un qui est utile pour votre récite ou qui est important pour toi. on ne condamne pas quelqu'un qui est utile. Alléluia. Pour toi. Regardez. Adam était utile pour Dieu. Lorsque Dieu lorsque Adam a péché et tellement que Dieu voyait que nous aussi nous étions utiles comme Adam parce que nous étions tous à Adam et tellement que Dieu voyait que vous et moi nous étions utiles. Alléluia. qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va envoyer Jésus-Christ pour mourir pour nous pour nous sauver. Alléluia. Parce que Dieu voyait que nous étions Adam mais nous étions utiles pour ce royaume. et voilà pourquoi le bénéclat il n'y a point de condamnation pour tous qui sont dans Christ. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est important pour toi aujourd'hui si tu as une vision courte tu vas le condamner mais tu oublies que cette personne-là demain après demain il peut encore devenir important pour toi parce que la vie c'est un processus vous comprenez ? Sa vie c'est un processus donc si hier il était utile pour toi aujourd'hui ne le regarde pas inutile ne le condamne pas ne le traite pas de volaire ne le critique pas ne l'humilie même pas parce que tu ne connais pas parce qu'il y a des gens dans la vie ils ont des destins particuliers ces gens sont comme ça ils ont des destins particuliers cela veut dire ils sont là pour amener les gens au trône vous comprenez ? ils sont là pour amener les gens au trône quel que soit l'air côté imparfait mais ils ont ce destin-là d'amener les gens au trône Alléluia c'est pour ça que vous allez voir les entraîneurs ils peuvent prendre une équipe à un niveau plus bas ils amènent ça à un niveau plus haut ils peuvent prendre des jouets des jouets ordinaires ils leur font des jouets extraordinaires vous comprenez ? maintenant si vous vous essayez de millier ces personnes-là tu oublies que demain après demain ces personnes-là peuvent devenir encore utiles Alléluia regardez on a des hommes comme ça même dans les équipes on a vu parfois des entraînés comme des Mourinho vous essayez de le millier ici il part à l'Inter il donne à l'Inter à Champions League vous le millier ici il part à Majestic City il donne à Majestic City le couple donc ils ont des destins comme ça il y a aussi des gens qui ont des destins parfois de faire déjà des présidents donc il peut il y a ce que c'est comme ça il te prend il t'amène à devenir président donc ils ont un destin mystérié et si toi tu le prends tout le milieu aujourd'hui tu ne sais pas que demain après demain qu'est-ce que Dieu a réservé de la vie de la personne et ce sont des erreurs tellement que l'homme est avec eux aujourd'hui et les gens ne comprennent pas ça Alléluia si une personne est utile pour toi même si il commet un erreur pardon pour toi ou pour quelque chose bien aimé ne condamne pas ces personnes là pardonnez ces personnes là voyez le côté voyez le côté mystérié voyez l'avenir dans la main de cette personne là parce que tu ne sais pas ce que Dieu a réservé demain il y a des gens qui ont des destins comme ça voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit Marc il met utile pour le ministère c'est très important pour le ministère pour le travail que Dieu m'a donné ce messier est important il est irremplaçable il y a des gens qui le mettent dans l'équipe tu ne peux pas le changer donc il est utile pour ça quand tu le mets à côté les gens peuvent voir ta nidité les gens peuvent voir ta nidité donc voilà pourquoi nous sommes arrivés dans un temps où on doit être plus sages pour opérer dans ces dimensions là Amen et voilà je m'ai clôturé par ces paroles un jour on a arrêté une femme on l'a menée devant Jésus ils ont dit on l'a attrapée en frangant de la guillotère ils ont dit il mérite selon la loi il mérite d'être condamné franco le lapide mais cette femme là elle était utile pour pour Jésus pour son royaume Jésus a regardé plus la vie Jésus a dit cette femme elle a une destinée particulière et Jésus a dit si entre vous quelqu'un n'a pas encore commis le péché qu'il fasse quoi qu'il jette la pierre sur cette femme et qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a commencé à écrire sur la terre écrire la vie de cette femme Jésus a suivi la terre tout le monde était parti il n'y avait plus personne Jésus a dit tu vois tous ces gens ils sont où ? sa femme a dit ils sont tous partis néanmoins tu étais condamné Jésus a dit moi aussi je te condamne un pas va ne pêche plus amen pourquoi parce que Jésus a vu qu'elle était utile pour son royaume amen parfois il y a d'autres péchés que Dieu nous pardonne parce que Dieu voit que nous sommes utiles pour eux pour son royaume parfois Dieu voit qu'un jour on deviendra conscient on comprendra que non il faut qu'on reste sains pour Dieu parce que c'est dans les erreurs qu'un homme sage il apprend pour amener l'amélioration au sein de sa vie que Dieu bénisse Amen Amen